Selon la tradition chrétienne, l'enfant Jésus arrive au monde au cœur de la nuit du 24 au 25 décembre. Ainsi, dans quelques paroisses chrétiennes de la ville de Pointe-Noire, les rites des messes de minuit ont été repris après deux ans en raison des restrictions pour la lutte contre le coronavirus, Covid-19. Chez les salutistes d'un cuicou, les jeunes ont joué la pièce de théâtre sur la nativité de Jésus devant leur responsable. L'ambiance était bon enfant. A la paroisse cathédrale orthodoxe Saint-Dimitrius, l'évangile de la nativité a été psalmodié. Au terme de cette messe de minuit, le curé de cette paroisse, le père Maxime Omba, est revenu sur la portée de cet évangile de la nativité. La fête de la nativité, étant donné que Dieu l'a dit lui-même dans Jean 14, je suis la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et quand vous voyez la fête de la nativité, Noël symbolise la paix. Donc, Jésus-Christ vient pour la rédemption et pour la réparation, pour la restauration également. Il vient en fait pour faire en sorte que la haine, la méchanceté des hommes, les divisions, les querelles, que cela s'arrête. C'est pour ça qu'il vient. Enfin, une autre particulière dans cette célébration de la fête de Noël, avec le pasteur Gaston Congolot des églises à GK au Congo, qui pense que la naissance de Jésus est célébrée tous les jours. Jésus, le fils de nos cœurs, pour nous c'est une bonne chose. En réalité, on célèbre un mois de Noël tel que le catholique est venu. Nous, c'est le bon Jésus, le bébé Jésus qui est né, on connaît qu'il est né un jour. Les catholiques ont décidé de choisir une date, c'est bien, mais ce n'est pas vraiment, il n'y a pas de doctrine sur la date de 15 décembre. Et ce n'est pas une mauvaise chose, c'est une bonne chose, je pense que pour faire naître Christ dans le cœur du Dieu. L'étoile de Bethléem a témoigné de l'avènement du Messie, Jésus, le Dieu qui sauve, Emmanuel, le Dieu avec nous, d'où le gloria des anges, gloire à Dieu au plus haut des cieux, et paix sur la terre, aux hommes de bonne volonté.